On va continuer avec le livre de psaume, psaume 120, on va voir là on va s'arrêter et les livres de psaume c'est des grands supports pour la méditation, pour la prière. On voit les salmistes, principalement le roi David, comment il était arrivé à un niveau d'amour pour Dieu, de confiance en Dieu, d'intimité avec Dieu. Et les psaumes ne sont pas des livres de prière, des recueils de prière, mais c'est des exemples de prière, des exemples d'adoration, de foi, de confiance. Les livres de psaume sont tellement grands pour bâtir une intimité avec Dieu, pour bâtir une relation avec Dieu. C'est tellement grand ces livres. Psaume, et ce serait aussi une bonne chose de mettre ces psaumes en chanson. Et ce n'est pas par hasard que vous voyez comme le psaume 120 commence par quantique des degrés, quantique des degrés. Alors je vais lire, ces psaumes on va les partager. On va savourer ces mévins qui sont dans le psaume. Nous avons par exemple le psaume 120, c'est pas là où nous allons commencer. Ce grand parcours dans les livres de psaume. Somme 120, ça commence quantique des degrés. Dans ma détresse, c'est à l'éternel que je crie, et il m'exauce. Voilà une très bonne déclaration. Dans ma détresse, c'est à l'éternel que je crie, et il m'exauce. Quand nous crions à l'éternel, il nous exhauste. Donc voilà une très bonne révélation, que chaque fois que nous crions à l'éternel, il fait quoi ? Il nous exhauste, c'est une très très bonne nouvelle. Donc, bien aimé frère, quand nous sommes dans la détresse, nous crions à l'éternel. C'est à l'éternel, ce n'est pas un homme que tu cries. Ce n'est pas un homme que tu cries, c'est à l'éternel que tu cries. Tu peux appeler un frère au secours pour prier pour toi, ou bien pour prier avec toi. Parce que normalement, le frère ou la sœur que nous appelons au secours ne prie pas pour nous véritablement, mais ce qu'il fait véritablement, il prie avec nous. Nous prions ensemble, nous croirons ensemble. Donc, dans ma détresse, c'est à l'éternel que je crie, et il fait quoi ? Il m'exauce. Et on s'assurera que quand nous prions, nous crions à l'éternel dans la détresse. Chaque fois qu'il y a un moment de détresse, crions à l'éternel. Est-ce que les moments de détresse vont arriver dans la vie des chrétiens ? Bien sûr, la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront comment ? Persécutés, persécutés. Donc, il y aura des moments de détresse. Mais comme ce verset nous montre, Dans la détresse, nous crions, nous crions, nous crions à l'éternel. Et l'éternel fait quoi ? Il nous exauce. Verset 2. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère et de la langue trompeuse. C'était la prière du salmiste ici. Qui dit, éternel, délivre, délivre mon âme de la lèvre mensongère et de la langue trompeuse. La Bible nous déclare que Ceux qui mentent On peut perdre qui ? Le diable. Parce que le diable est le père des menteurs et le père du mensonge. Et l'une des Inéquités, l'un des péchés qui nous conduira à l'enfer, C'est le mensonge. Et il y a des gens qui mentent même sans s'en rendre compte. On les appelle en langage soutenu français des mythomanes. Après, mythomanes, il y a des mythes. Ils mentent au point où ils créent des mythes dans leur tête. Et quand ils mentent, eux-mêmes ils sont convaincus que c'est la vérité. Et quand on arrive au point où on ment et on est convaincus que c'est la vérité, On est un mythomane. Le mensonge n'est pas de Dieu. C'est mieux, mieux vaut parler, mieux vaut parler selon la vérité, Même si cela va vous apporter des troubles, des tribulations ou de la détresse. Mieux vaut dire la vérité. Et beaucoup de personnes ont besoin de délivrer du mensonge. Et nous avons ici ce grand détail qui dit, Éternel, délivre mon âme de la langue mensongère. La nature humaine, la chair, Est poussée vers tout ce qui est péché. La chair se plaît au péché. La langue que Dieu a placée dans notre bouche, ce petit membre. Et quand vous lisez le livre de Jacques, l'épité de Jacques, Jacques nous précise, inspiré par le Saint-Esprit, que la langue c'est un petit membre. Mais regardez comment un petit membre peut embraser toute la vie. La langue c'est un petit membre. Et Jacques dit, tous les animaux, les grands poissons peuvent être domptés par la nature humaine. Mais la langue, personne ne peut la dompter. Elle est pleine d'un venin mortel. Elle peut embraser toute une vie. Alors, si Jacques nous dit que la langue, personne ne peut la dompter, nous avons une révélation ici, à savoir qu'on ne peut que délivrer, on ne peut que délivrer de la lèvre mensongère et de la langue trompeuse, si on va dire, c'est pour ça qu'il dit, Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère. Donc si quelqu'un a des problèmes avec la vérité, dire la vérité soit à ses parents, soit à son époux, soit à son épouse, soit à son patron, nous devons être délivrés de la langue mensongère. Dieu est le mensonge au plus haut point. Et les gens aujourd'hui parlent du mensonge blanc, mensonge rouge, mensonge noir. Un mensonge qui soit jaune, noir, blanc, rouge, c'est un mensonge. Le mensonge, c'est ne pas dire la vérité. Donc on ne doit être délivrés, délivrés. Et la première étape pour être délivrés, c'est de haïr ce dont nous voulons être délivrés. Et j'aime toujours dire que Dieu ne délivre pas les gens de leurs amis. Dieu est un Dieu d'amour. Si tu as pour ami le mensonge, si tu aimes mentir, tu aimes tricher, tu aimes voler, parce que le mensonge va avec la tricherie, la fausseté et le vol. Parce que quelqu'un qui ment n'est pas différent de quelqu'un qui vole. Donc, si vous aimez voler, mentir, tricher, Dieu ne peut pas vous en débarrasser. Il faut d'abord un niveau pour où on déteste cela. Et c'est ainsi qu'on peut dire, Dieu, je déteste le mensonge. Mais chaque fois que je fais un effort pour ne pas mentir, chaque fois que je m'exerce, je discipline ma langue pour ne pas mentir, je manque toujours. Alors, faisons comme ce salmiste qui dit ici, Éternel, verset 2, « Délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse, la tromperie, la fausseté, vouloir tromper, vouloir séduire, la tromperie. Dieu a au droit de celui qui veut tromper son prochain. » C'est ce qui se passe dans certains couples, même des couples chrétiens. L'homme triche, commet l'adultère, trompe son épouse, l'épouse fait également la même chose, vis-à-vis de son mari. Ils se trompent les uns les autres par rapport aux questions d'argent. Ça peut m'arriver parmi les frères qui décident de faire des affaires. L'un va vouloir tromper l'autre. Dieu a au droit de la tromperie de la fausseté. Dieu aime la doiture. Alors, verset 3, « Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse ? » Voilà la question que le samedi te pose. « Que te rapporte une langue trompeuse ? » Le mensonge. Beaucoup de maisons sont remplies de richesses, mais c'est des richesses acquises avec le mensonge, avec la faute, avec la fausseté. C'est pour ça que le verset dit « Que te rapporte une langue trompeuse ? » C'est des richesses que tu peux acquérir avec le faux. La fausseté, la tromperie, ça te rapporte quoi ? Apparemment, la maison est pleine. Et il y a d'ailleurs ce verset que j'aime bien qui dit que « Le mensonge est doux à l'homme, mais plus tard, sa bouche est remplie de quoi ? » De gravier. J'aime ce verset. Les gens qui mentent, ils mentent, ils mentent comme ils respirent. Ils ne savent pas qu'ils mentent. Et ce qu'il y a avec les menteurs, nous avons confronté un jour une sœur qui, en passant, s'est proposé de garder nos enfants. Et nous pensions que c'était une sœur, mais en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas une sœur. En crise, véritablement. Et cette personne mentait, même sans s'en rendre compte. Il y a beaucoup de personnes qui mentent sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, elle te dit « Voilà quel a été son premier boulot. » Deux mois après, non pas deux mois après, deux semaines ou une semaine après, elle te dit autre chose qui a été son premier boulot. Elle oublie qu'elle t'a dit. C'est facile de garder la vérité, mais c'est difficile de garder le mensonge. Parce que le menteur te dit quelque chose aujourd'hui. Plus tard, il oublie ce qui t'arrive. Il oublie ce qui t'arrive. La personne te dit « J'ai été marié en telle année. » Plus tard, la personne te dit « Je n'ai jamais été marié. » Là, il y a un problème. Et comme ça, il y a eu plusieurs exemples. J'ai pu multiplier ces exemples fois cinq, fois dix. À un moment, tu te rendes compte que est-ce que cette personne que nous avons en face, qui est cette personne ? Est-ce que nous la connaissons vraiment ? Et à un moment, je t'ai arrivé au point, je doutais même du nom qu'elle nous avait donné une certaine patricienne. Elle me disait « Est-ce que vraiment c'est son vrai nom ? » Donc, voilà l'exemple que je vous prends pour dire que la voix du mensonge ne rapporte pas. Même quand nous faisons nos interviews d'embauche pour ceux qui cherchent le boulot, on va mentir pour avoir des certains avantages, que ce soit les avantages au niveau de l'administration, que ce soit les avantages au niveau du travail. peu importe, nous allons mentir. Mais la Bible dit « Que te rapporte ? » « Que te rapporte une langue trompeuse ? » C'est pour ça que nous devons confesser pour toutes les fois où nous avons acquis les choses par la tromperie ou le mensonge. Je reprends, nous devons confesser, demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons acquis les choses par la tromperie et par le mensonge. Ça peut être un enfant qui trompe son père ou sa mère pour acquérir quelque chose par risque, pour avoir l'argent par risque, pour avoir quelque chose par risque, le mensonge. Ça peut être un employé qui trompe son employeur pour avoir quelque chose par risque, une enavance par risque. Il y a eu des cas où des gens ont été licenciés, débauchés, mis à la porte ici aux Etats-Unis. Il dit à l'employeur « Vraiment, je suis malade. Ça ne va pas ou bien je dois aller enterrer mon père qui est décédé. J'ai envie d'être hors du boulot pendant une semaine. Le lendemain, il poste sur Facebook en boîte de nuit. Il met un commentaire en train de m'éclater en boîte de nuit avec des bouteilles de champagne avec les postes chaudes tout autour de lui. Et comme Facebook c'est une autoroute, il n'est pas arrivé que par hasard tu rencontres ton patron sur l'autoroute, le boulevard, comme nous avons ici le I-59 ou bien le I-10, le boulevard, tu vas rencontrer. Et l'un des plus grands boulevards aujourd'hui c'est Internet. On n'est pas caché quand on pose des choses sur Facebook. Donc ceux qui mettent les photos sur Facebook, faites attention à ce que vous mettez. Donc voilà quelqu'un qui dit à son employeur qu'il est malade ou qu'il a besoin de prendre du repos parce qu'il a un problème de famille, un malade lui est arrivé. mais Facebook montre toute autre chose. Ce n'est pas le malade, c'est plutôt une maison de joie qui s'éclate avec les bouteilles de champagne et avec les prostituées. Donc la voie du mensonge nuit à l'âme. La voie du mensonge nuit à notre relation avec Dieu. Donc regardez comment ce psaume, nous ne sommes qu'à trois versets des grandes vérités que nous pouvons avoir dans ces versets. C'est pour cela qu'il dit souvent, ne lisons pas rapidement la parole de Dieu. Prenons le temps de lire un verset, de méditer le verset. Donc le verset 3 dit, que te donne, nous sommes à 120, que te donne, que te rapporte une langue trompeuse. Verset 4, les très aigus du guerrier avec le charbon à dents du génère. Voilà ce que donne la langue trompeuse. Les très aigus du guerrier, regardez très bien, les flèches acérées, bien limées du guerrier qui transpercent le foie, qui transpercent le corps, le cœur. Voilà ce que rapporte le mensonge. Je reprends encore ce verset qui dit, le mensonge est doux à l'homme, mais plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Essayez un peu d'aller à la cour ou sur la rue, ramassez le gravier et remplissez votre bouche. Dites-moi ce que vous allez ressentir. Essayons de les mâcher. Voilà ce qui arrive quand notre âme, notre bouche est remplie de mensonges. Et le verset 3 pose la question, voici la question, que te donne, que te rapporte une langue trompeuse, le verset 4 dit, les très aigus du guerrier avec des charbons ardents. du génère. Non seulement, c'est des flèches qui se transpercent, mais c'est des flèches comme des charbons, ça te brûle. Ça brûle, c'est brûlant. Combien de viviers ont été détruits ? une femme qui a des enfants. Plus tard, le mari se rend compte que ce n'est pas ses enfants. Des choses terribles. Le mensonge est dévastateur. Nous sommes des enfants de lumière. Le mensonge fait partie des ténèbres. Le mensonge est une des manifestations de ténèbres. En tant qu'enfant de lumière, nous devons aimer, 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 nous devons aimer, mes frères et soeurs, aimer la vérité. Parler selon la vérité. Donc, la question 3, la question verset 3, pardon, que te donne, que te rapporte ? Donc, voilà le salmiste qui dit, est-ce que le salmiste délivre-moi du mensonge, de la langue mensongère, de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Et lui-même, il se dit, que rapporte le mensonge à l'homme ? Si c'est l'être les traits aigus du guerrier, avec les charbons à dents du jeûneur. Il dit, malheureux que je suis de séjourner à Méshèque, d'habiter parmi les tentés de Kédar, verset 6, assez longtemps, mon âme a démarré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Donc, ce qu'on pourrait dire au verset, au chapitre 120, du livre de Psaume, c'est le danger, le danger du mensonge. Comment le mensonge est horrible à Dieu, comment Dieu a en horaire le mensonge, comment le mensonge nuit à l'âme. Poursuivons à Somme, au Somme chapitre 121. Somme chapitre 121. Somme chapitre 121. Somme chapitre 121.